aujourd'hui on va encore vous dévoiler une facette de l'île bon et doute question qui a été posée ou bien qui doit être posée quelle est la différence entre la amida et l'île bon et doute plus exactement est ce que l'amida peut remplacer l'isolement à l'abattachem il y en a qui ont posé une question encore plus précise on a déjà trois prières journaliers un matin midi soir et toi tu veux nous rajouter l'effet de s'isoler mais tu es tombé sur la tête on a déjà assez pris par le temps on a déjà assez rempli de tourments on a déjà assez du mal à se concentrer dans la prière journalière toi tu veux nous rajouter l'effet de s'isoler alors question extraordinaire réponse extraordinaire quatre différences entre l'amida et l'aide vous les doutes pour vous aujourd'hui premièrement remarquez que l'amida c'est une prière qu'on doit adresser au roi des rois et l'aide vous les doutes c'est pas forcément une prière tu peux aussi prier mais le but c'est plus des c'est plus d'échanger de discuter avec Hachem quand je suis en train de parler avec vous je suis en train de prier ou je suis en train de discuter je suis en train de parler de m'adresser à vous de vous adresser des paroles je suis pas en train de prier quand je parle et bien c'est pareil quand tu vas arriver à l'aide vous l'autre tu viens adresser des paroles tu viens échanger des paroles c'est pas forcément une prière je dois dévoiler des sentiments dévoiler tout ce que tu ressens au roi des rois marqué dans le pasouk il est parti discuter avec Hachem il n'est pas parti prier il est parti discuter et nous c'est pareil le but de l'isolement c'est d'échanger des choses d'échanger des sentiments ce qui n'est pas le cas de la prière de l'amida première différence Deuxièmement, il est marqué qu'il est d'un côté considéré comme notre papa d'un autre côté comme notre roi et troisièmement, il est considéré comme un autre comme notre ami alors des fois on ne sait plus comment, on ne sait plus au capé danser c'est notre papa, c'est notre roi, c'est notre ami on ne sait plus comment s'adresser à lui Petite histoire quand j'étais petit j'avais la tendance de vous voyer Hachem je n'arrivais pas à lui dire tu c'est le roi une fois j'étais devant les bougies de Chanukah et ma mère m'a dit prie Hachem, demande-le ce que tu veux j'ai dit bon ok et là j'ai commencé à dire à Kadosh Boko s'il vous plaît est-ce que vous voulez bien convaincre mes parents de m'acheter ce que j'ai envie maintenant j'en ai marre d'attendre les cadeaux et là on m'a dit mais pourquoi tu le rouvois il faut tutoyer Hachem tu es obligé de le tutoyer on dit dans la prière Baruch Atta béni tué Hachem alors des fois on s'est plus sûr qu'il peut danser alors la réponse à travers ce petit cours quand on est dans la Amida quand on est devant le roi et bien on doit se tenir avec beaucoup de tact selon nos sages la Amida c'est Amida l'ifnomeller on se tient devant le roi des rois c'est notre roi c'est pour ça qu'on doit bien s'habiller on doit bien se tenir et ainsi de suite par contre pendant l'album des doutes il n'est pas forcément devant le roi c'était plus devant papa et selon Abiyah tu n'es pas devant papa tu es devant ton meilleur ami il faut se savoir qu'il y a des choses qu'on dévoile à un roi il y a des choses qu'on ne dévoile pas à un roi qu'on a honte qu'on va plus dévoiler à notre papa parce qu'on sait que c'est notre papa qui nous comprend et qui vient nous aider et qui est là pour nous il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler même à un père et oui il y a des choses qui ne se disent pas en Bretagne il y a des choses qui sont enfilies dans notre cœur depuis des années et qui sont taboues et qu'on ne pourra dévoiler que à notre meilleur ami bien entendu si c'est notre meilleur ami et bien le but de l'Aïd Baudetout c'est vraiment de comprendre qu'on a affaire à notre meilleur ami et de ce fait on pourra tout lui dévoiler c'est le deuxième point troisièmement il faut savoir que l'Aïd Baudetout c'est un rendez-vous qui a été fixé par le roi au peuple d'Israël on a la chance à Bretagne d'avoir trois fois par jour rendez-vous avec le roi dans son palais en privé pour prier mais l'Aïd Baudetout c'est aucun rapport c'est pas le roi qui te fixe rendez-vous c'est toi qui fixe rendez-vous au roi c'est toi qui viens chercher papa et là ça change tout c'est toi qui est en recherche c'est toi qui viens ramener Hachem dans ta vie et là c'est plus nous qui avons de la chance c'est Hachem qui a de la chance c'est Hachem qui a de la chance d'avoir un enfant pareil d'avoir un fils pareil d'avoir une fille pareil qui le cherche et qui va échanger des choses avec lui qui va essayer de trouver des solutions avec son père qui va essayer de créer un lien un lien qui est un lien particulier à l'un que tu ne pourras pas retrouver pendant une prière parce que c'est un moment où tu viens tout remettre dans les mains d'Hachem troisième point quatrième point à savoir que David Baudetout c'est un moment de Yishuvadat c'est un moment pour faire un bilan un moment pour sortir du tourbillon de la vie la vie qui nous tire parfois à droite parfois à gauche la vie qui nous tourmente la vie qui parfois nous bouleverse des fois on est subnagé par nos obligations et on a du mal à se rappeler de notre rôle être un meilleur père être une meilleure mère être un meilleur conjoint être un meilleur fils pour Hachem ce qui n'est pas possible prenant une prière tu ne peux pas commencer à prier et réfléchir ou tu pries ou tu réfléchis David Baudetout c'est fait pour réfléchir pour reprendre ses esprits alors j'espère que tout a été clair on attend vos réactions Reza Kaborou Organisez un cours avec un raf de Thorabox avec le service Thorabox chez vous c'est enfin possible Paris, Lyon, Tel Aviv Madrid, Bruxelles Montréal, Casablanca Thorabox vient à votre rencontre organisez un cours gratuitement chez vous entre amis au travail ou dans votre communauté dans une ambiance chaleureuse un raf de Thorabox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions réservez rapidement sur notre site par email ou par téléphone Abonne